bonjour bonjour les amis comment allez vous ici le roi saura pourquoi on est là pourquoi on se retrouve sur mon trône parce que aujourd'hui malgré que cette couronne soit de bas de gamme et que je l'ai acheté 3 euros 99 dans une boutique pas ouf et bien je vais juger vos déceptions amoureuses oui aujourd'hui je vais être votre juge Les amis vous vous êtes bien moqué de moi lors de ma vidéo journal intime on a parlé de mes déceptions amoureuses je vous ai demandé du coup sur youtube en commentaire et sur twitter rejoignez-moi sur twitter ce n'est pas déjà fait le lien est dans la description ainsi que instagram et mon twitch pour les lives ça me fait plaisir bref je vous ai demandé de mettre vos déceptions amoureuses et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui qu'est ce qui se passe un petit peu dans votre vie et d'ailleurs je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier mi de montage ma meuf m'a quitté le jour de la saint valentin après le cadeau C'est donc la fin de cette vidéo puisque il y aura pas mieux en fait c'est horrible c'est genre le micheto 100% quoi tu lui files ton cadeau et elle te dit quoi oh c'est trop gentil tu m'offres un iphone x pour notre saint valentin mais merci beaucoup t'es trop mignon et justement fallait que je te parle d'un truc hein parce que ça me trotte depuis un certain temps nous deux c'est terminé je prends l'iphone hein passe une très bonne journée et bonne saint valentin me tient que plaisir alors est-ce que ça se voit que je vais aller acheter plein d'accessoires juste avant ou pas bref 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 déception amoureuse suivante bon alors j'étais dans un magasin avec plein de confinerie délicieuse quand là à ce moment je l'ai vu il était beau canon et surtout bien bâti tu vois ce que je veux dire arrêtez vos conneries d'accord c'était mon crush j'étais folle de lui il s'appelait gâteau au chocolat malheureusement il m'a friendzoner tout ça parce que j'avais pas assez d'argent pour le payer franchement la chute est drôle moi je donne 7 sur 10 ça me fait franchement 7 sur 10 ça me fait penser aux macarons que j'ai pas pu m'acheter hier parce que j'avais oublié mon argent déception amoureuse suivante waouh mais tu m'as écrit harry potter ou tu m'as écrit une déception amoureuse alors l'autre chan c'est parti ma pire déception amoureuse en fait je me suis auto friendzone à l'école primaire j'aimais un garçon qu'on va appeler milika alors ça les meufs faut vraiment arrêter d'accord il faut arrêter vos conneries ok je pense c'est vraiment un code d'honneur chez les filles dès qu'elles ont un crush elle lui donne un surnom ça peut partir n'importe comment moi j'avais une pote comment elle avait appelé son crush peter pan aux cheveux blonds brillants au corps musclé et aux vêtements soyeux c'est quoi ces conneries appelle le mon crush appelle le ce que tu veux mais tu peux pas dire ça c'est trop chiant ça part en peter pan en buzz l'éclair on n'est pas dans un disney ok tu l'appelles patrick tu l'appelles gérard arrête de l'appeler peter pan ou milka d'accord ça c'est pas possible parce que franchement ça donnerait qu'à moi je prendrai mon sceptre au magique et je te bannirai comme ça je veux pas que ça arrive alors arrête d'ailleurs j'y pense à peut-être baisser son verre non je ne suis pas dans ma salle du trône oui oui je sais vous y avez cru et je suis désolé d'avoir abusé d'autres confiantes mais non toujours chez moi parce qu'en fait je suis un roi mais en mi temps des fois je suis roi des fois je suis moins roi enfin vous voyez c'est assez compliqué la vie bref on s'égaro ok on s'égaro à l'école primaire j'ai aimé un garçon qu'on va appeler milka vive la bouffe tmtc ça fait plaisir sauf que il se trouve que milka aimait ma meilleure amie qu'on nommera framboise j'dis quoi j'dis d'arrêter étant extrêmement timide je ne lui ai jamais avoué mes sentiments en classe on était par table de quatre et j'étais assise en face de lui et je me rappelle qu'on rigolait beaucoup ensemble il me considérait comme sa meilleure amie je pense et un jour framboise a avoué à notre groupe d'amis qu'elle aimait milka framboise comment as-tu pu on te faisait confiance framboise et ça n'a aucune crédibilité avec ce pseudo aucune j'ai paniqué intérieurement en me disant que c'était impossible pour moi vu qu'ils s'aimaient tous les deux et puis vint le jour de la saint valentin au secours j'ai envie de me frapper pour ce que j'ai fait mais qu'a-t-elle fait la suite après la pub milka m'a confié ses sentiments pour framboise et m'a demandé de lui transmettre un papier étant prête à tout pour lui faire plaisir qu'est ce que j'ai fait j'ai transmis le papier mais c'est tellement horrible le mec que tu kiffes il vient te voir et dit écoute il faut que je t'avoue quelque chose déjà je n'en ai pas milka ça pue la merde faut arrêter les conneries ensuite framboise ça pue la merde aussi ça faut qu'on arrête jessica je l'aime ok il faut que tu transmette ce papier de ma part il faut que je l'avoue mes sentiments et toi tu es comme ça tu bégas tu vois flou t'es déchiré intérieurement tu te dis non mais qu'est-ce qui s'est passé et de l'autre côté tu dis je vais pas donner le message comme ça il pourra rien faire t'es déchiré par ton sentiment amoureux et ton sentiment de l'amitié c'est triste ils ont ensuite été en couple pendant un an oh mec c'est chaud enfin en cm2 ça se résumait à des bisous ouais bon d'accord ok en fait j'avais pas le contexte c'était c'm1 cm2 bon ça va c'est un peu moins grave jusqu'à l'entrée au collège évidemment ce n'est qu'un petit amour de primaire et je suis vite tombée amoureuse du cousin de milka ça part en feu de l'amour voilà ça part c'est bon série télévisée on est à la télé les gars plot twist j'ai aimé un autre garçon en cinquième au collège qui m'a beaucoup fait pleurer car il s'était moqué de moi en plein milieu de la cour après m'avoir friendzone par message la veille puis aujourd'hui je suis en classe de troisième bientôt le brevet j'espère que tu vas l'avoir je te fais des bisous bon courage m'en sont très bien au moins et je suis tombée amoureuse d'un garçon devinez qui milka mais c'est pas vrai c'est fou framboise qui est toujours ma meilleure amie m'encourage à l'aborder et est au courant de cette histoire d'auto friendzone depuis seulement un mois voilà voilà c'était ma déception amoureuse disons la plus insolite mais malheureusement pas la plus douloureuse ah bisous eh bien moi je veux savoir si tu termines avec milka du coup j'ai pas la fin de l'histoire je te le souhaite un vrai j'ai envie de la fin de l'histoire j'aurais été dans ton collège moi le roi saura souverain de la saura family je t'aurais offert milka je te l'aurais donné mais la fin de l'histoire n'est pas écrite on croit tous en toi d'accord fais ce que tu peux conquéris son coeur conquéris son coeur conquéris son coeur t'as compris et on sait jamais peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle alors une petite kawa et moi c'était de l'année dernière en cinquième c'est assez récent le collège avait organisé une fête pour noël et nous les élèves on faisait des scènes de théâtre de chant danses terras il y avait un garçon que j'aimais depuis le cm2 mais je lui avais jamais dit du coup je me suis dit que ça allait être le meilleur moment pour lui dire et comme il y avait un marché de noël aussi bas je me suis dit que ce serait cool que je lui donne un cadeau en même temps et j'ai vu un coeur dans le marché du coup je l'ai acheté et je lui ai donné il avait tout son groupe d'amis avec lui en plus ça c'est très difficile ok parce que forcément ton crush il est jamais tout seul il est toujours avec 18 personnes autour du coup c'est extrêmement chiant et il m'a dit qu'il m'aimait pas devant tout le monde et un de ses amis a même cassé le coeur je crois que c'est un des pires jours de ma vie ouah après roi vous savez c'est pas vraiment un rôle que j'ai vraiment accepté vous voyez moi les déceptions amoureuses c'est pas quelque chose que j'aime juger hein au final c'est mais c'est quel genre d'ordure qui casse le coeur mec déjà tu lui as brisé le coeur à elle pourquoi tu brise son coeur en objet aussi un entre nous ça suffisait pas aller s'arrêter là ouah et bah j'espère à une petite kawai que tu lui as mis une balayelle tu lui as tapé dessus comme ça ensuite t'as fait quoi tu lui as mis coup de genou coup de genou gros coup de coude là aïe j'espère t'as compris j'ai pas tout ça pour rien mais rappelez vous que rien ne se soigne par la violence ça a pas du tout éclaté n'avant déception amoureuse suivante camille officielle c'est la officielle c'est pas la fake on est prévenu attention appeler un réel pour cette histoire elle sortait les mouchoirs j'étais en crush sur une fille qu'on va appeler abelle c'est tout pareil c'est tout le monde toutes les filles c'est dingue est ce que nous les mecs on appelle notre crush beauté étincelante hanche tombée du ciel solenne la porcelaine elle est trop belle c'est un ange tombé du ciel solenne belle comme de la porcelaine allez on va continuer de lire elle était hétéro et moi bi ah ça pose un problème alors j'ai tout fait pour qu'elle tombe amoureuse de moi et à la saint-valentin je lui ai offert un coeur rose en papier avec écrit je t'aime virgule c'est camille étant mon prénom et abeille cette gourde a passé la semaine à chercher qui ça pourrait être avec mon aide donner des indices du genre yeux marron cheveux marron et un jour cette chère abeille va voir carl qui est un bourdon c'est pas drôle pardon le mec qui raquettait le goûter des petites tous les jours ça vous voyez il faudra m'expliquer pourquoi les meufs elles adorent les mecs qui font les gros teuils qui sont vraiment des ordures vous allez vous faire du mal c'est pas possible il ya plein de mecs tout gentils tout mignons comme par exemple maxime de 2007 ah maxime du passé si tu savais et du coup elle a demandé à ce fameux carl c'était lui et il a dit oui il a dit quoi il a dit oui oui mais j'avais entendu je suis resté devant en mode freeze mais moi j'aurais été pareil j'aurais été même mister mister freeze ouais j'avoue franchement cette vidéo elle est pas ouf pendant qu'il s'embrassait et se mettait en couple un mois plus tard j'avais décidé de lui avoir mes sentiments et elle m'a dit pour cause de traumatisme je me souviens parfaitement ce qu'elle a dit mot à mot on est meilleur ami c'est normal si tu m'aimes bien voilà le scénario de film très duc de mon enfance après ça je me suis fait recalé à chaque fois que je demandais à quelqu'un de sortir avec moi fin de la prene zone et du malaise j'espère passer dans la vidéo mais là je pense qu'on peut adapter ton histoire au cinéma ça s'appellerait la déception de camille chapitre 1 abeille moi je trouve ça vendeur j'achète cette fois-ci c'est loulou qui nous dit moi c'était il ya deux mois je dis à une de mes potes je t'aime et j'étais sincère bordel malheureusement elle m'a dit non elle s'appelait ana et rato ce qu'on peut dire que j'étais pris un rato pendant deux semaines mes potes m'ont charrié avec cette phrase magnifique il s'est pris un rato par anna et rato Non mais c'est bon ça arrive voilà c'est pas très original mais ça arrive on peut pas être inspiré tout le temps et puis après les vacances j'ai décidé d'avouer encore mon amour à une fille qui s'appelait anaïs l'aborde est ce qu'on peut dire que tu l'aborde et tu t'es pris un rato pour au final me reprendre un rato et une belle phrase dans la tête il l'aborde et se reprend un rato allez c'est bon j'arrête ma carrière youtube les gars à une prochaine deux ans et demi c'était vraiment cool mais je pense que là ça doit s'arrêter à la déception suivante la meuf que j'aime m'appelle maman ouais foutu maman alerte c'est chaud ah non mais là on peut mettre l'alerte c'est chaud parce que là c'est bon ouais c'est vraiment chaud quand même c'est comme si j'avais eu une meuf et qu'elle m'appelait papa c'est vachement glauque hein on passe sur twitter avec louis qui me dit quand je t'ai invité pour tourner une fanfiction et qui n'a pas compris mon sous-entendu aaaah c'était pour ça alors qu'il voulait me porter comme une princesse j'avais pas compris j'avais pas compris non mais louis tu veux dire qu'après tout ce qu'on a vécu ce parc d'attractions cette nuit on a dormi tous les deux dans le même lit ce jacuzzi qu'on a partagé ensemble ce wasabi que tu m'as mis dans le nez sale bâtard et bien il y avait des sentiments derrière tu vois j'avais pas compris je suis désolé louis je t'ai pas vu et j'ai pas passe à la suite passe à la suite c'est l'ensuitey qui nous dit trois de mes ex ont changé d'orientation sexuelle juste après avoir été en couple avec moi ah mais les gars c'est chaud quand même hein là tu peux mettre la double alerte là tu as des sirènes partout appelle les pompiers là y'a un cas de violence même mon rôle de roi doit se faire un peu moi et ma je suis pas prêt émotionnellement pour gérer ça ouais je sais je sais mais non 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 cristal réunier une déception amoureuse à prendre que je ne pourrais jamais sortir avec des personnages de manga animé gros traumatisme ça je ne peux qu'à prouver asuna je t'aimerais toujours c'est bon arrêtez de juger je t'aimerais toujours Anaïs alors qu'il nous dit c'est pas marrant mais mon ex qui m'avait trompé menti s'est fait salement trompé par sa copine pendant cinq mois karma Écoute la seule chose que j'ai envie de dire la prochaine Nukalashinigami qui nous dit alors je suis c'est libre depuis toujours voilà bah c'est une bonne solution au final il n'y a pas de déception amoureuse comme ça je suis avec toi dans la douleur Tentez sept fois de sortir avec un même mec cette fois c'est chaud quand même un deux trois bon voilà sept c'est déter hein et il a accepté la huitième fois ah en vrai ça m'est une leçon c'est que tu vois il faut toujours être déterminé parce qu'un jour on arrive à nos fins pour au final durer deux semaines déterminé ok et au final ça payera toujours après est ce que deux semaines c'est rentable par rapport à huit fois non non franchement non alors nathaniel qui nous dit un jour j'ai avoué mon amour à ma croche et elle m'a dit désolé j'aime pas les têtes à claques et oui ça c'est méchant ça ça c'est vraiment méchant moi je leur ai dit quoi t'aimes pas les têtes à claques tiens têtes à claques tiens 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 têtes à claques moi j'ai une tête à claques est ce que là j'ai toujours une tête à claques toujours tuens têtes à claques tiens 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 est ce que ma réaction est un peu excessive c'est possible c'est possible alors déception suivante attention roi sora est toujours là dégireuse qui nous dit tu veux sortir avec moi mais enfin je ne peux pas je veux dire t'es trop jeune les filles adorent les mecs ultra matures j'ai des meufs elles avaient des meufs dans mon collège elles avaient genre 16 ans dans mon lycée je sais plus et elles sortaient avec des mecs de 23 ans en plus d'être illégal pour les mecs de 23 ans parce qu'on appelle les flics je les entends déjà arriver et bah ça c'est pas pour nous c'est clairement de la concurrence déloyale on avait six mois d'écart voilà s'il faut clairement de ta gueule là je pense que encore une fois on passe sur une jauge un niveau foutage de gueule on est ah c'est quand même chaud alissa qui nous dit j'avais un crush il y a pas longtemps j'étais dingue de lui jusqu'à même la stalker sur instagram déjà ça c'est chelou même si on a tous fait un gage de soutien et un jour il est venu me voir et il m'a dit je veux juste qu'on soit pote puis il est parti et je suis resté planté là il a anticipé la déclaration mais what mec il est l'avenir c'est qu'à ta courir dans one piece il a développé son acquis de l'observation genre il était là il faut que j'aille lui dire il faut que j'aille lui dire alors on a anto qui nous dit un pote qui était vraiment très amoureux d'une fille et qui au final s'avérait être une de ses cousines éloignées ah ouais aïe coup dur pour ton pote c'est chaud est-ce que vous imaginez la scène un petit peu ok il est quelle heure il est 13h donc on a encore une demi heure quand elle sort de la cantine et qu'on est en permanence je vous dis direct allez tu peux le faire tu peux lui dire juste là plus que quelques centimètres pour lui dire allez c'est ta cousine oh non aïe 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 tant de déceptions amoureuses il y a encore beaucoup trop de boulot pour le roi saura alors que j'engage des agents du friendzonage ça existe pas moi je vais créer l'emploi il y a besoin les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était n'importe quoi c'était complètement improvisé j'espère que ça vous aura plu évidemment je ne juge absolument personne je suis très mal placé pour ça je ne me moque de personne au contraire mieux vaut en rire qu'en pleurer je pense qu'on est tous d'accord là dessus en tout cas un gros bisous à tous ceux qui sont passés dans la vidéo merci beaucoup parce que sans vous il y aurait pas eu de vidéo si jamais en tout cas ça vous a plu ou vous voulez d'autres vidéos de ce style là peut-être sur des histoires paranormales sur des fails qui vous sont arrivés dans votre vie sur peut-être des trucs par rapport aux profs des mots que vous avez dans le carnet etc vos pires excuses enfin il peut y avoir vraiment plein de trucs du coup si jamais ça vous plaît et si jamais vous le voulez n'hésitez pas avec le petit pouce bleu dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé et d'ailleurs pour ne rien manquer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici et en activant la cloche de notification comme ça vous pouvez regarder mes dernières vidéos en cliquant juste là N'oubliez pas qu'une journée sans rien est une journée perdue alors souriez c'était Sora très très vite ciao ciao tout le monde Générique